Dans cette capsule, je vais vous montrer comment vous servir de la tablette graphique dans Illustrator. Il y a plusieurs façons d'y arriver, il y a plusieurs outils qui nous permettent de travailler avec la tablette graphique dans Illustrator. Je vous montre, disons, la base de chacun de ces outils-là. Donc là, j'ai une esquisse que j'ai placée tout simplement dans mes calques. Je l'ai mis en mode produit pour pouvoir voir au travers quand je vais faire ma coloration qui est en dessous, mais moi, je veux toujours voir les lignes au-dessus, donc je la laisse au-dessus pendant que je vais travailler. Et puis, je l'ai verrouillée. Donc, je travaille sur mon calque personnage. Et puis là, je vais pouvoir procéder au tracé ou à la coloration. Donc, en fonction de ce qu'on a envie de faire, je vais vous montrer des lignes contours, je vais vous montrer du remplissage. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Dans un premier temps, l'outil pinceau, par défaut, c'est un peu ça qu'on se dit qu'on va utiliser. L'outil pinceau, donc pour l'instant, là, j'ai dans mes formes sélectionné l'arrondi 5 points, ce qui fait en sorte que ça me permet de faire un tracé qui a un contour de 5 points. Et vous voyez donc que ça trace automatiquement un vecteur qui est en fait une ligne avec un contour qui a une épaisseur. Donc, si je le sélectionne, après ici, bien, si je veux, je peux évidemment aller modifier l'épaisseur du trait en question. Il y a des options aussi de fluidité, un peu comme ce qu'on avait dans Photoshop. Donc, si par exemple, ici, j'ai un trait qui est plus ou moins précis et que je shake un peu, il va naturellement l'améliorer. On peut modifier ces choses-là. Donc, si je double-clique sur l'outil, ça s'appelle la fidélité. Donc, si je suis moins précis, si je suis moins arrondi, c'est-à-dire que je suis plus précis, c'est-à-dire qu'il va essayer avec précision de reconnaître le plus possible les variations que je fais avec mon tracé. Donc, vous voyez ici, il l'a pas mal respecté. Puis si, au contraire, je vais au maximum vers l'arrondi, puis que je fais la même affaire, là, au contraire, il me fait une ligne bien, bien droite. Ça peut être pratique d'avoir un arrondi, d'avoir l'effet arrondi au maximum dans la fidélité. Puis, il faut savoir que si je fais quelque chose comme ça, il reconnaît que c'est une courbe. Mais si je fais un tracé super droit, il va pas le transformer en courbe. Il reconnaît que c'est un tracé droit avec un angle que j'ai voulu faire. Donc, on peut faire les deux. Et puis, ça nous permet d'avoir des tracés qui sont déjà les plus, disons, parfaits possibles. Quand on travaille en vectoriel, c'est rare qu'on veut donner une impression d'imperfection. Donc, c'est sûr que naturellement, tu sais, si je fais quelque chose qui est pas parfait ici, puis que je suis mon tracé, puis que je le referme, bien, il va m'améliorer tout ça. Puis, ça va être beaucoup plus joli. Puis, après, c'est à vous de décider, est-ce que je préfère avoir quand même quelque chose qui est un peu plus fidèle? Donc, si c'est imparfait, peut-être que je fais quelque chose d'un peu plus naïf, ou que je veux pas avoir l'impression que c'est trop géométrique. À ce moment-là, on peut changer cette option-là, ici, dans la fidélité. Les autres options qu'on peut retrouver dans les pinceaux, c'est remplir les nouveaux contours. Ça peut être pratique de bien des façons. Si, par exemple, moi, j'aimerais ça remplir de jaune la forme. Je veux pas juste avoir un contours noir, j'aimerais ça remplir mes formes de couleurs, déjà. Bien, dans le fond, ici, si je procède au tracé de ma forme, comme ça, c'est supposé de se remplir de jaune. Je l'ai bien coché. Un instant. Je vais me retourner voir. Ah, il était pas coché. Donc, je le coche. Et là, si je trace ma forme, vous voyez, ça se remplit automatiquement de jaune. Donc, c'est quand même pratique. Puis, ça peut être le fun, aussi, si je décide que je veux tracer des formes qui n'ont pas de contours, aussi. Tu sais, je peux, déjà, d'emblée dire, je veux faire la coloration. Moi, dans mon illustration, il n'y aura pas de contours. Bien, je trace, tout simplement, ma forme, ici. Et puis, ça fait ma couleur. Alors, là, c'est sûr que ce qu'on voit tout le temps, hein, c'est l'esquisse, parce que je la laisse toujours au-dessus. Je veux savoir ce que je fais. Vous voyez, donc, ça m'a bien fait une forme qui est remplie. Attention, par contre. On va aller voir en mode tracé. Si je zoome. Vous voyez ici? La forme n'est pas fermée. Et c'est le problème, quand on utilise le pinceau, c'est que ça ne va pas fermer tout seul. Donc, on va le refaire. Puis, je vais vous montrer un truc. Donc, quand on utilise le pinceau, puis qu'on veut faire des formes comme ça, de couleurs, qui sont remplies et qui sont fermées. Bien, on veut les fermer, nos formes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tracer. Quand j'approche, j'appuie sur Alt pour m'assurer qu'il va fermer la forme. Vous avez vu ce que ça fait? Quand on approche de la fin, puis que j'appuie sur Alt, ça devient un petit cercle pour me dire que ça va fermer ma forme. Puis là, maintenant, mon vecteur, je vais vraiment avoir une forme qui va être fermée. Mais c'est sûr que ça, c'est nécessaire, c'est essentiel quand on veut avoir des formes qu'on remplit de couleurs. On veut s'assurer qu'elles soient fermées. Mais c'est très facile. On appuie sur Alt avec le pinceau quand on arrive vers la fin. Et ça fonctionne bien. Voilà pour le pinceau. Je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, pas vrai du tout. Puis c'est vrai, j'ai oublié quelque chose pour le pinceau. Quelque chose d'assez intéressant. Puis là, je vais aller enlever le remplir les nouveaux contours. C'est pas ça que je vais vouloir vous montrer. Ah, ça aussi, c'est vrai que je vais vous montrer. Donc, il y a tellement de choses. Ça va être une longue vidéo, je pense. L'outil pinceau, si je vais dans mes formes ici, vous voyez ici, j'ai une forme qui est un arrondi 5 points. C'est ce que j'ai pris tout à l'heure. Je peux prendre un arrondi plus épais. Mais il y a quelque chose aussi qui est intéressant aussi, normalement, que vous devriez avoir. C'est le pinceau calligraphique tactile. Ça fait en sorte que je peux utiliser la variation avec la pression de la plume. Et je peux le paramétrer aussi. Donc, si je sélectionne mon outil, ah bien là, en fait, celui-là, je ne peux pas le paramétrer. C'est vrai. Si jamais vous ne l'avez pas, là, vous allez voir. C'est parce que je me souviens, l'année passée, il me semble qu'il y a des étudiants qui ne l'avaient pas sur le pinceau calligraphique tactile. Vous pouvez carrément aller prendre l'arrondi, OK, puis aller modifier les options de la forme ici. Puis là, vous allez avoir plein d'options, dont entre autres la taille ici. Puis au lieu de sélectionner fixe, vous pourriez, par exemple, demander à ce que ça varie avec la pression. Puis la variation, on va la monter ici. Vous voyez ici, donc, ce qui se passe en haut dans l'aperçu, c'est là, quand c'est à zéro, c'est tout égal, les points. Mais plus ça monte, plus ça va faire en sorte que ça va changer en fonction de la pression. Donc, si je fais OK, vous voyez ici, ça me permet de faire des lignes qui vont avoir des épaisseurs, qui vont varier. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir travailler de cette façon-là. J'aurais pu y aller avec le 15 points aussi pour faire quelque chose de plus gros. Je pense que là, avec le tracé que j'ai ici, 15 points auraient été un peu trop gros. Puis là, je ferme ici. Donc, vous voyez ici, ça fait une variation. Là, c'est sûr qu'étant donné que j'ai fermé, ça a changé la position de mon trait. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne va pas nécessairement utiliser, évidemment, une variation de la pression de la plume pour fermer des formes. Donc, ça va être plus pour les laisser ouvertes, par exemple. Mais vous voyez, donc, ça a permis de faire une petite variation avec le pinceau. Donc, voilà pour le pinceau. Il y avait-tu autre chose dans les options du pinceau? Oui, modifier les tracés sélectionnés. Je vais aller enlever ça. Je vais retourner avec mes options de forme fixe. Je vais ramener ça comme c'était. Je vais faire le test que ça fonctionne. Oui, OK. Si, par exemple, j'ai fait une forme, puis là, c'était pas parfait vers la fin. Si ça, c'est activé, puis on peut même le mettre beaucoup plus gros. En fait, les limites, c'est ce qui détermine si ça va fonctionner, cette chose-là. Plus on est prêt ou, tu sais, si je le mets à 2 pixels, il va falloir que je suis vraiment proche de mon tracé original pour que ça marche. On peut le mettre au maximum. En fait, ça fait en sorte que quand je m'approche de mon tracé... Oh, il faut que je le sélectionne, par contre. Je sélectionne le tracé que je veux modifier. Je prends mon pinceau. Et quand je m'approche, voyez ici, la petite étoile disparaît. Ça, ça veut dire qu'il va me permettre de modifier le tracé. Donc, si en cours de route, vous voyez qu'il y a un tracé qui n'était pas très beau, vous pourriez, évidemment, le modifier avec la petite élection directe, retravailler vos vecteurs, comme vous savez déjà le faire. Mais si vous voulez simplement reprendre le pinceau, vous pourriez, grâce à cette option qui est cochée ici, simplement vous rapprocher, puis retracer le bout qui était incorrect. Donc, à chaque fois, si jamais il y a quelque chose d'ici, vous n'aimez pas trop la façon que c'est fermé, vous reprenez tout simplement le pinceau. Puis on peut refaire une forme complète de cette façon-là. Donc, c'est quand même pratique. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi avec le crayon. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc, je pense que là, ça fait pas mal le tour pour le pinceau. Maintenant, derrière le pinceau, il y a quelque chose d'assez le fun qui se cache. C'est l'outil forme de tâche. L'outil forme de tâche, puis là, je vais peut-être choisir une couleur. L'outil forme de tâche permet de simplement peindre. Puis ça crée des formes. Au lieu de faire des contours, ça fait des tâches, en fait. Il y a pas ça forme de tâche. Ça permet de faire en sorte qu'on peut remplir, comme si on était en train de peindre, tout simplement, avec une couleur. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on peint, si on se rapproche, puis qu'on colle l'ancienne forme, bien, sa forme, ça s'ajoute automatiquement à la forme, comme si on était avec le concepteur de forme. Donc, c'est assez intéressant. Il y a des options quand je double-clique sur mon outil. Je peux, entre autres, bien sûr, changer la taille. Ça serait pertinent. Oh, peut-être aller trop. Changer la taille, parce que là, je commençais à faire des... C'était un petit peu petit mon affaire. Et si je veux rapidement aller remplir de couleurs, ça peut être assez rapide à faire, bien sûr. Avec ça, on peut aussi regarder l'outil gomme, parce que l'outil gomme fait l'inverse. L'outil gomme va venir enlever la forme. Donc, vous voyez comment c'est rapide et facile. On efface, tout simplement. Comme si on était dans Photoshop. Puis, après, si je veux rajouter. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui pourrait vous faciliter la vie pour faire quelque chose d'assez rapide. Au moins, vous faire une base. Donc, si vous ne pensez pas du tout travailler avec une ligne contour, bien, allez-y directement avec la coloration. Vous avez vu, vous pouvez le faire avec le pinceau en demandant le remplissage. Moi, j'ai plus tendance à un petit peu prendre l'outil forme de tâche. Par contre, le problème, c'est que si j'ai besoin de refaire rapidement un tracé, bien, en fait, je peux le faire avec forme de tâche directement. En le fond, je viens corriger, tout simplement ici, ce qui n'est pas correct, dans le haut, par exemple. Je ne peux pas aller avec le pinceau pour aller modifier comme on faisait tantôt, parce qu'il n'a pas été tracé avec le pinceau, cet élément-là. Mais, si je veux, je peux utiliser le crayon pour aller corriger les choses. Je vais me mettre en mode tracé. J'aime bien ça, comme ça, on voit un peu mieux. Vous voyez, ici, c'est un peu le bordel avec tous les points. Si je prends l'outil crayon, si je double-clique sur mon outil crayon, vous voyez, à peu près les mêmes options qu'on avait tantôt, dont l'option de modifier les tracés sélectionnés. Je vais mettre ça au maximum. Ça fait la même affaire. C'est-à-dire que j'ai la petite étoile, donc ça me permet de dire ça, ça me ferait un nouveau tracé à côté. Mais si je me rapproche de ma forme, elle va disparaître. Elle va disparaître, l'étoile, puis ça veut dire ça que je peux retracer une section qui n'était pas très belle, par exemple. Une autre chose, et donc c'est quand même pratique, comme ici, vous voyez, même chose. Ça va un peu améliorer la courbe. Puis je peux le passer plusieurs fois pour réussir à faire quelque chose de plus propre. Donc ça, c'est le crayon. Moi, je trouve que c'est fameux de pouvoir utiliser cette option-là, donc modifier les tracés sélectionnés. Rapidement, on vient corriger des problèmes. On peut aussi utiliser l'outil arrondi, qui fait grosso modo quelque chose d'assez similaire. Il va arrondir des zones qui n'étaient pas très jolies. Donc par exemple, ici, mais il faut passer souvent plusieurs fois. Vous voyez donc, bon, ce n'est pas si pire, finalement. Donc, de cette façon-là, une fois, des fois, ce n'est pas assez. Des fois, quand on repasse, on crée d'autres problèmes. Mais vous voyez, c'est un petit peu, parfois un peu aléatoire, mais à force de repasser, on finit par améliorer un peu la forme. Donc oui, l'outil crayon, quand on a modifié les tracés sélectionnés, c'est pratique, mais on peut aussi tout simplement utiliser l'outil arrondi pour améliorer ça. Et une autre chose qu'on peut utiliser, mais ça, vous le savez déjà, il me semble, c'est dans Objet, Tracer, Simplifier. Et puis là, grâce à ça, on peut déterminer le nombre de points maximum qu'on veut. Si on est au maximum, ça garde le nombre de points, mais si je descends ici, vous voyez, ça simplifie ma forme. Puis tu sais, dans le cas d'une illustration vectorielle, qu'on va avoir des formes un petit peu plus pures, c'est pratique de pouvoir utiliser ça, puis de tout simplement réussir à avoir une forme beaucoup plus jolie au final, dans notre illustration. Donc, voilà pour... On a vu le pinceau, l'outil de forme de tâche, l'outil crayon, l'outil arrondi, les faces. J'espère que j'ai tout dit, mais je pense que ça vous donne une bonne base, déjà, pour pouvoir vous amuser avec ça. Bien évidemment, vous connaissez déjà la plume, vous savez travailler avec les formes de base. Ça fait juste s'ajouter aux outils possibles que vous avez pour pouvoir réussir à créer quelque chose de vraiment intéressant. Puis vous pouvez tout combiner ça, tu sais, si je décide de tracer une ellipse, puis après ça, je prends les faces pour venir enlever des sections. Bien, pourquoi pas? C'est possible de faire ce genre de choses-là. Puis là, ici, c'est pas très beau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens travailler avec l'amélioration de l'arrondi. Je réussis à créer une forme beaucoup plus intéressante. Voyez à quel point ça va vite. Contrairement à travailler avec la plume et une souris. Donc, il est là l'avantage d'avoir une tablette graphique, même dans Illustrator. On ajoute des outils, mais ces outils-là se combinent avec tout ce que vous connaissez déjà pour réussir à vraiment améliorer votre travail, faciliter votre vie dans Illustrator.